Voici un tutoriel qui permet d'apprendre à réaliser un tableau de données groupé en classe ainsi qu'un histogramme avec Microsoft Excel. D'abord, il faut utiliser des données qui sont énumérées, elles peuvent être en ordre croissant ou non, et on pourrait bien sûr dénombrer le nombre de valeurs qui correspondent à chacune des classes et les inscrire dans notre tableau. Mais Excel propose une formule qui permet de sauver du temps et qui permet d'automatiser ce processus. La voici, on inscrit dans notre cellule l'égalité. On va aller chercher ensuite la formule qui se nomme nb.si.ens. En regardant la description, ça dit que ça compte le nombre de cellules spécifiées par un ensemble de conditions ou de critères. On double-clique sur cette formule et on va d'abord choisir notre plage de données. On sélectionne jusqu'en bas et ensuite, après un point-virgule, on va aller énoncer notre premier critère. Donc, on veut repérer les valeurs qui sont supérieures ou égales à zéro. On ouvre les guillemets, on inscrit les symboles supérieurs, égales à zéro. Et on ferme les guillemets. Ensuite, on place un point-virgule pour aller énoncer notre deuxième critère à respecter. On sélectionne à nouveau la même plage de données. Point-virgule pour ensuite spécifier le critère. Donc, on ouvre à nouveau les guillemets. Et cette fois-ci, on veut des données qui sont inférieures à 5. On ferme les guillemets et on ferme la parenthèse. On clique sur Entrer. Donc, ce que ça fait, c'est que ça dénombre toutes les valeurs qui respectent les deux critères. Donc, qui sont supérieurs ou égales à zéro et inférieurs à 5. Maintenant, en attrapant le coin inférieur droit de notre cellule et en descendant vers le bas, on peut copier la formule dans les autres cellules. On a un petit problème parce qu'on remarque que la plage de données a été modifiée, a été incrémentée. Donc, ce n'est plus B4 à B34. Alors, on supprime, mais on va faire une petite modification très utile. Devant et après le B, on va aller placer des symboles de dollars partout dans nos plages de données de la formule. Ce que ça va permettre, c'est de figer la plage de données à chaque fois qu'on va vouloir copier cette formule-là. Maintenant, on reprend le processus. On attrape le coin inférieur droit. On recopie notre formule dans toutes les cellules. Et là, on va remarquer que la plage de données est toujours la même pour toutes les formules. Ce qui reste à modifier, c'est les critères pour chacune des classes. Par exemple, pour la deuxième, on va les modifier supérieur ou égal à 5 et inférieur à 10. On fait la même chose aussi pour toutes les autres cellules. Par exemple, la troisième classe, on va mettre supérieur ou égal à 10 et inférieur à 15. On peut en profiter aussi pour vérifier si la somme est la bonne. Donc, on utilise la formule de la somme, égal somme et on fait la sélection de toutes les cellules que l'on souhaite additionner entre elles pour vérifier si on a bel et bien un total de 30 et c'est le cas. Vous pouvez faire une modification dans vos données initiales pour vérifier si votre tableau de données groupées en classe s'ajuste. Maintenant, une fois qu'on a notre tableau de données groupées en classe, pour réaliser notre histogramme, il s'agit de sélectionner les données que l'on souhaite représenter, c'est-à-dire les glaces ainsi que leurs valeurs associées. Dans le menu insertion, on choisit histogramme groupé. Au départ, les bandes de Instagram groupées ne sont pas collées entre elles. En double-cliquant sur une des bandes, ça nous amène un menu où on peut jouer sur la largeur de l'intervalle. En attrapant le curseur, on l'amène jusqu'à 0% et ça fait en sorte maintenant que nos bandes sont collées. Dans le pot de peinture, on peut en profiter pour ajouter des bordures à nos bandes avec un trait plein. On peut que pour chacune des bandes, c'est la classe qui est affichée sur l'axe horizontal. Excel ne permet pas d'ajouter les intervalles, par exemple le 0, le 5, le 10, le 15, entre les bandes. Ça pourrait être possible de le faire manuellement en supprimant, par exemple, cette graduation pour l'axe horizontal et en ajoutant par la suite manuellement des petites zones de texte qui vont représenter nos limites entre les bandes. Mais pour cet exemple, nous allons conserver ce mode d'affichage. Maintenant, on va ajuster les titres à notre histogramme. Donc, on ajoute les titres des axes et on les ajuste. On en profite aussi pour ajuster notre titre principal et jouer sur les paramètres de la police. Il nous reste à travailler un peu nos axes. Alors, débutons par l'axe horizontal en double cliquant dessus. On va dans l'option du pot de peinture afin d'ajouter un contour avec un trait plein pour lequel, bien sûr, on pourrait modifier la couleur et la largeur et on en profite aussi pour choisir une flèche finale étant donné qu'on a des valeurs numériques. On fait finalement la même chose avec notre axe vertical. Alors, pot de peinture, très plein. On choisit la couleur, la largeur et encore une fois, on ajoute aussi une flèche finale. Alors, voilà pour la conception d'un tableau de données groupées en classe et d'un Instagram avec Microsoft Excel.